La vie et la triste fin de Anita Egberg Kerstin Anita Marianne Egberg était une actrice suédoise qui a joué principalement dans des films américains et européens. Elle est principalement connue pour son rôle de Sylvia dans le film de Federico Fellini, La Dolce Vita, tourné en 1960. Egberg a principalement travaillé en Italie, dont elle est devenue résidente permanente à partir de 1964. Anita Marianne Egberg est née le 29 septembre 1931 à Malmö en Suède. Ses parents étaient Gustav Friedrich Egberg et Alva Maria Larsson. Elle était la sixième de huit enfants. Très jeune, elle a commencé à travailler comme mannequin et a remporté le concours de Miss Suède en 1950. Puis, en 1951, elle est partie pour les Etats-Unis car elle voulait concourir pour le titre de Miss Univers, dont elle sera l'une des six finalistes cette année-là. Elle n'a certes pas remporté le concours, mais elle a obtenu un contrat de mannequin aux Etats-Unis. Elle a ensuite rapidement obtenu un contrat de cinéma avec les studios Universal. Annika Egberg a commencé à apparaître dans des films, principalement dans des rôles mineurs. Son premier rôle crédité fut dans le film de science-fiction Abbott et Costello Go to Mars, dans lequel elle jouait une garde vénusienne. En 1955, elle a été vue dans le film d'aventure Blood Halley, où elle avait un second rôle. Le film lui a valu un Golden Globe Award dans la catégorie débutante la plus prometteuse. Elle a ensuite été vue dans plusieurs films au fil des ans, tels que Guerre épée, en 1956, L'homme de la chambre forte, en 1956 aussi, Interpol en 1957 ou Inside Man en 1958. Sa popularité a atteint de nouveaux sommets après qu'elle ait joué le rôle principal dans la comédie dramatique italienne de 1960, la Dolce Vita, réalisée et co-écrite par Federico Fellini. Ce film a remporté la Palme d'or au Festival de Cannes en 1960 et a également été nominée pour quatre Oscars, dont un pour les meilleurs costumes. En 1960, elle a également été vue dans le film Le barrage sur le fleuve jaune, puis dans Last Train to Shanghai and The Call Girl Business la même année. En 1961, elle a été vue dans les films à Portekuse et les Mongols. Au fil des ans, elle est apparue dans de nombreuses productions, dont 4 for Texas en 1963, The Alphabet Murders en 1965, Women's Time 7 en 1967, Death Knocks Twice en 1969, Norris de Séoul en 1972 et Kill Her Nun en 1979. Elle est également apparue en 1979 dans un téléfilm intitulé L'or des Amazones. Parmi ses dernières œuvres, citons Ambrogio en 1992, Bambola en 1996 et Le nain rouge en 1998. Du côté de sa vie personnelle, les deux maris d'Anita Eichberg étaient des acteurs, mais aucun d'eux n'a réussi à la garder pour épouse. Elle a d'abord été mariée à Anthony Steele du 22 mai 1956 jusqu'à leur divorce le 14 mai 1959. Elle a ensuite épousé Rick Van Notter le 9 avril 1963. Ils divorceront en 1975. Dans une interview, elle a déclaré qu'elle souhaitait avoir un enfant, mais à une autre occasion a déclaré exactement le contraire. Eichberg était quelqu'un de très franche dans les interviews, nommant par exemple des personnes célèbres qu'elle ne pourrait pas supporter. Elle a également été fréquemment citée pour dire que c'était Fellini qui lui devait son succès plutôt que l'inverse. Comme elle disait, « Ah, ils aimeraient conserver l'histoire que Fellini m'a rendue célèbre, que Fellini m'a découvert », disait-elle dans une interview de 1999 avec le New York Times. Erberg n'est pas retourné en Suède, vivre en Suède en tout cas, après le début des années 50 et a rarement visité le pays. Cependant, elle a accueilli des journalistes suédois dans sa maison à l'extérieur de Rome et en 2005 est apparue dans l'émission de radio populaire « Son Mar » parlant de sa vie. Elle a déclaré dans une interview qu'elle ne retournerait pas vivre en Suède avant sa mort, mais qu'elle souhaitait y être enterrée. En 1963, elle a été poursuivie en justice par son publiciste. En 1977, elle a été cambriolée deux fois, mais ce n'était rien par rapport à ses problèmes de santé. Le 19 juillet 2009, elle a été admise à l'hôpital San Giovanni de Rome après être tombée malade chez elle, à Genzano, selon un responsable médical du service de neurochirurgie de l'hôpital. Bien que son état ne soit pas alarmant, Hegberg est resté en observation dans l'établissement pendant quelques jours. En décembre 2011, il a été signalé qu'Hegberg, âgée de 80 ans, n'avait plus un sou. Elle a demandé de l'aide à la fondation Fellini, mais celle-ci était apparemment aussi dans une situation financière difficile. Malheureusement, Anita Hegberg est décédée le 11 janvier 2015 à l'âge de 83 ans à la clinique San Rafael di Leocadipapa Castello Romano des suites des complications d'une maladie chronique. Elle était en fauteuil roulant depuis plusieurs années après que l'un de ses grands Danois l'ait renversée et qu'elle se soit cassée la hanche. Les funérailles d'Hegberg ont eu lieu le 14 janvier 2015 à la Christuskirk luthérienne évangélique de Rome, après quoi son bon corps a été incinéré et s'est resté enterré au cimetière de l'église de Skanur en Suède. Merci d'avoir écouté l'histoire d'Anne Hegberg. Dites-nous ce que vous avez pensé de sa vie dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager ou à la liker.